Est-ce que dans cette parcelle tes animaux ont un comportement différent ou est-ce que tu vas gérer cette tu vas utiliser cette parcelle à certains moments de l'année tu me vois venir ça peut être en cas de très forte chaleur bah je vais mettre les bêtes sous les arbres t'es pas obligé de me répondre pour me faire plaisir oui non non mais je veux dire non parce que c'est pas vrai non non on met les bêtes quand il faut les mettre c'est tout après pour le bien-être c'est vrai qu'ils sont heureux ils ont de l'ombre comme ils veulent ils ont bon pour le bien-être c'est aussi que vous êtes dans une zone très beau cagère ah oui tout à fait pas de parcelles en plein plein sous non 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 ils sont tous protégés plus ou moins il ya toujours une haie il ya toujours quelque chose mais ils cherchent quand même parfois la protection ah oui bah oui tout à fait les moments quand au printemps on peut avoir du vent des soldes et des pluies fortes tout ça on les vaut qui vont vers les ils vont se mettre à l'abri bien mais tu n'es pas au fond assez où est ce qu'il faut se mettre après l'on pourrait parler aussi c'est de la catégorie d'animaux qu'on met dans les verges bon donc là bas là c'est un verger quand même qui est c'est un vieux verger donc on peut mettre quand même des animaux plus gros mais sinon on met des animaux à un an 18 mois maximum on peut qu'ils aillent trop chercher les jeunes pousses des arbres et tout ça parce que d'une vache c'est quand même donc on met des jeunes des jeunes vous voilà ils sont plus gros mais là bas ils seront plus petit là dans l'autre parce que jeune moi j'aurais pensé de premier abord quand jeune il va être un peu plus curieux et qui pourrait faire plus de dégâts bah ouais vous savez quand ils se sont frottés une fois ou deux sur les corsets et bah du coup ça fait le lien je pensais à cette question pour tout à l'heure mais vous quelqu'un qui a implante un verger haut de tige sur une prairie sur une prairie s'il a la possibilité de faire pâturer ou plutôt de faucher les premières années qu'est ce que vous le conseilleriez est ce qu'il vaut mieux pâturer les premières années au risque on a on abîme les jeunes arbres ou est ce qui si on a possibilité de faucher on fauche pour il faut mieux pâturer pour les jeunes vergers un vrai pour le campagnol pour tout ça bon les rapaces qu'ils puissent et y voyait un campagnol le rapace il va aller chercher s'il y a s'il ya beaucoup d'herbes les campagnols ils peuvent ils sont heureux dedans il faut que ça soit pâturé et puis même en sortie hiver il faut que ce soit les rares souvent les bêtes qui repasse après la récolte on les repasse encore une fois il en reste toujours une ou deux un dans l'arbre et puis voilà mais bon il ya toujours un peu d'herbe car pousser tout ça et non qui repasse toujours une fois il repasse une fois il s'envoie ouais